Vous connaissez tous Torabox et vous connaissez tous l'oeuvre que Torabox s'est pris comme drapeau de pouvoir essayer de diffuser la voix de la Torah pour le monde francophone dans le monde entier. Vous savez tous aussi très bien que dans Père Kavar nous a enseigné Imen Kemach en Torah. S'il n'y a pas de Kemach en Torah, ça veut dire que d'une certaine manière, pour tout établissement, même un établissement en Torah, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des aides financières. Malheureusement Torabox n'a pas pu faire son gala, son gala annuel à cause du coronavirus. Et peut-être qu'il veut que cette fois-ci ça va passer d'une autre manière, d'une autre façon, que chacun sans être obligé de sortir de chez lui puisse faire un don à cette organisation, puisse continuer à encourager cette diffusion de la Torah par Internet. Et d'une certaine manière, à travers cette aide que vous allez les rattacher à pouvoir donner, vous allez être considéré comme chaque cours de Torah qui a été transmis, vous avez un mérite, vous recevez un mérite là-dessus. Et donc ça sera considéré comme si c'est indirectement vous avez envoyé ce cours de Torah. Et comme nous savons tous très bien que nous enseignons nos maîtres, que pour mériter la résurrection des morts, il faut étudier. C'est rien que le roi de la Torah, c'est rien que le limo de la Torah qui peut nous permettre la résurrection des morts. Et des fois, malheureusement, on n'a pas le srout de pouvoir étudier. Ou en tout cas, des femmes qui ne sont pas encore mariées n'ont pas le srout de pouvoir accompagner leur mari. Mais si on aide le monde de la Torah de pouvoir se diffuser, ça sera considéré comme si eux-mêmes ils ont étudié. Alors, je vous demande si vous pouvez faire un effort. Je sais que la situation n'est pas facile. Mais normalement, essayez de faire un effort pour essayer d'aider les Torah Box à continuer à fonctionner, à continuer à travailler, à continuer à faire une diversification des émissions. et que Bezrat HaShem, par cette mitzvah du tzedakah que vous pourrez faire, quelque chose que je vous donne, bien entendu, la bracha, la tzlacha, et que ça permet, par la mitzvah du tzedakah, qui a marqué, que le mishpat tzion va être racheté. Donc, par votre mérite, que Bezrat HaShem tzion sera racheté, et qu'on puisse mériter de voir le machar tzitkenu, bi mirabi amenu, amen, ken i ratzon.